... C'était il y a 60 ans, dans le port de Marseille. 1er juillet 1962, indépendance de l'Algérie. Près de 800 000 Français devenus en quelques heures des rapatriés traversent la Méditerranée et se retrouvent dans la métropole que beaucoup ne connaissent alors que pour y avoir passé leurs vacances. Très vite, la presse nationale s'interroge sur l'état d'esprit des rapatriés. Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore ? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France ? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant ? Non, non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle vient de vous rejoindre ? Comment était la situation au moment de votre départ ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Aussi bien pour nous que pour eux. Entre l'Algérie et la France, les rotations des navires s'enchaînent. Ce jour-là, ce sont les Harkis qui débarquent. Dès leur débarquement, les Harkis et leur famille sont montés dans des camions qui les ont transportés à l'extérieur où un repas froid leur a été distribué. Ensuite, cet après-midi, c'était le départ d'un train spécial qui les a conduits au camp de Bourg-Lastique, dans le Puy-de-Dôme. En cette année 1962, la vie des rapatriés s'organise autour du Palais de la Bourse. Les entours de la Bourse, chaque soir, deviennent le quartier général de cette foule bigarrée qui essaye de retrouver là ses habitudes de langage et de ton. On y retrouve un parent, on y rencontre un ami, les nouveaux arrivés donnent des nouvelles, les autres renseignent et conseillent. Le cours de Verdun est devenu une sorte de babelouette de transit. Mais derrière l'apparente tranquillité, la détresse est immense, les problèmes nombreux et la peur permanente. Le rapatrié est perçu comme une menace. Émotion hier à la Ciotat. Du plastique a explosé dans la nuit devant la porte du bar Le Royale, récemment acquis par une rapatriée dorant. Les visites à Marseille du secrétaire d'État au rapatrié Robert Boulin ont bien du mal à masquer l'improvisation des pouvoirs publics. Dans l'après-midi, le ministre et les autorités marseillaises devaient se rendre au centre de la Rouguière, où le nouveau groupe de logement a été transformé en centre de transit. Ici, un millier de lits sont à la disposition des repliés d'Algérie. Le centre de transit de la Rouguière, par exemple, n'est pas encore achevé, qu'il est déjà réquisitionné. Marseille, capitale des rapatriés d'Algérie. Sur les 800 000 qui ont regagné la France, 450 000 veulent s'y installer durablement. Des cités entières vont être construites. Elles leur seront d'ailleurs réservées. Le problème numéro un des rapatriés, c'est donc le logement. Et il n'est pas entièrement résolu, loin de là. À Marseille, tout local est une habitation possible, tel ce garage de la banlieue où vit cette femme. Ils sont arrivés soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Après un exode chaotique, les rapatriés confrontés à des problèmes de logement et de travail vivront une installation tout aussi chaotique. Deux ans après l'indépendance de l'Algérie, le sort des rapatriés reste une préoccupation nationale.